Toujours dans la diplomatie, et c'est une page triste, le Burkina a perdu le 8 mars dernier l'un de ses illustres ambassadeurs. Entre 1960 et 1980, Pierre Ilboudo a occupé diverses fonctions diplomatiques. Il a parfois cumulé avec des postes aussi bien sur le plan national qu'international. L'ambassadeur Pierre Ilboudo a tiré sa révérence à l'âge de 78 ans. Il a été conduit hier 13 mars à sa dernière demeure dans la province du Baséga. C'est Sylvesterudat. Très peu connu des jeunes générations, l'ambassadeur Pierre Ilboudo, fauché par la mort le 8 mars dernier à l'âge de 78 ans, est pourtant un monument de la diplomatie burkinabien. Pendant 25 ans, il a occupé les plus hautes fonctions diplomatiques pour le comte du Burkina, soit entre 1966 et 1989, date à laquelle il est admis à la retraite. Pierre Ilboudo est un diplomate d'écrire burkinabien qui a été secrétaire d'état aux affaires étrangères, donc au ministre des affaires étrangères, en 1966, sous la Misana. C'était vraiment un monument en termes de savoir sur la diplomatie burkinabé, sur le continent, mais aussi sur les Nations Unies, parce que comme je l'ai dit, il a travaillé au niveau du système des Nations Unies. C'est une personne, une personnalité qui a tracé des sillons, qui nous a montré la voie et certainement qui nous a fait aimer le métier. Au point de vue de l'homme, il a toujours travaillé pour les autres. Pierre n'a eu d'ambition personnelle. À son domicile, dans le quartier Koulouba de Ouagadougou, les proches du défunt ont organisé une veille de prière pour lui dans la nuit du mercredi 12 mars. Occasion pour les chefs de la diplomatie burkinabien et pour les ambassadeurs de consulité généraux du Burkina, présents à Ouagadougou pour leur traditionnelle conférence annuelle, de venir rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Il me revient qu'il a été le premier ambassadeur dans les années 74, comme ça, et que c'est lui qui a ouvert l'ambassadeur après la période où il y avait un blanc qui l'occupait. Donc ça fait une fierté pour nous. Et sur le plan professionnel, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup à la diplomatie burkinabienne et à ce titre-là, le ministère lui doit beaucoup. Au matin du jeudi 13 mars, la dépouille mortelle de l'ambassadeur Pierre Ilboudou est conduite à la cathédrale pour l'horizon funèbre. Ce fut un moment de recueillement, mais aussi de prière pour le repos de l'âme du disparu. Dès l'église, Pierre Ilboudou est accompagné jusqu'à boncièrement son village natal, situé à une quarantaine de kilomètres de combisserie dans le Baséga. C'est là qu'il repose désormais dans la concession familiale. L'ambassadeur Pierre Ilboudou laisse derrière lui trois orphelins éplorés, deux filles et un garçon tous adultes.